Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo d'arène et ça y est j'ai enfin une composition pour affronter Arsetti de manière automatique que ce soit avec des combats rapides ou avec le mode automatique quand on est en train de farmer un autre contenu en même temps notamment le week-end quand il y a des bonus chasse. Pour cette composition elle est pas spécialement très free to play parce qu'on aura besoin de certains héros et surtout certains artefacts de collab. La composition ça va être Fighter Maya que j'aime beaucoup ces derniers temps. On va l'accompagner d'un chevalier d'arc si possible. Moi j'ai été creusé mais si vous avez un autre chevalier avec de la mitigation ça fonctionnera. Par exemple l'FCC, on a Albedo pour faire des dégâts et on a Rowena pour soigner la composition. Au niveau des équipements le plus important ça va être les artefacts. Voici ma Fighter Maya, c'est pas mal d'avoir des 7 contre-attaques contre Arsetti en général tout le monde est lent en arène. Donc le fait de pouvoir contre-attaquer surtout avec des artefacts qui tapent très fort comme Rocket Punch, c'est un confort de jeu. L'avantage de Fighter Maya c'est qu'on peut la jouer avec beaucoup de défense, beaucoup de santé et elle va taper assez fort. On essaie de viser 3000 d'autres défenses pour taper quand même plutôt fort avec l'artefact et de la santé pour encaisser les dégâts. Au niveau des autres chevaliers, alors c'est une composition qui est assez lente. Si vous jouez en mode normal mais avec un mode automatique ou rapide ça ira très vite. Au niveau de ma Albedo, on n'est pas spécialement obligé d'avoir un 7 protection, on n'est pas spécialement obligé d'avoir de la vitesse dessus. On peut avoir des boîtes santé comme ça elle tapera encore plus fort et elle encaissera encore plus les dégâts. L'avantage c'est de la jouer avec son propre artefact 3F pour qu'elle fasse aussi de très bons dégâts. Comme Fighter Maya, on est là pour taper assez fort avec l'artefact. Chevalier suivant maintenant, ça va être décroisé. J'ai pas spécialement un gros équipement dessus. Vous voyez que j'ai quelques pièces qu'on a récupérées pour l'anniversaire d'Epic 7. J'ai quelques pièces gratuites de l'aventure. J'ai quelques pièces aussi du raid, cauchemar et de la boutique du raid. Globalement, il est plutôt moyen. L'objectif c'est surtout de protéger Fighter Maya, de la faire tanker le plus longtemps possible sur le terrain. Au niveau de son équipement exclusif, j'ai le troisième équipement exclusif qui va serre-poche quelqu'un dans ma team. Et au niveau de l'artefact, je joue avec Couronne de la Gloire. Ca va permettre de réduire un petit peu les dégâts subis par toute la team. Parce qu'en général, avec Arsetti, il y a souvent des S3 de ML Senya. Il y a souvent des S3 de BBK. Ou alors des ML Ufiné. C'est pas mal. C'est pas le meilleur arte. Vous pouvez jouer d'autres artefacts. Parce que ça, c'est plutôt un artefact soit mettre en défense par rapport au fait qu'il va retirer des âmes. Soit plutôt en RTA. En attaque, vu que l'IA n'utilise pas ses âmes et ses sous-burns. C'est pas forcément très intéressant. Si vous avez de la chance, vous pouvez jouer avec un deuxième Rocket Punch ou un deuxième 3F. Sinon, tout ce qui va être artefact de mitigation, ça peut très bien fonctionner sur lui. Voir même Holy Sacrifice. Pourquoi pas. C'est pas forcément le plus intéressant. Mais j'imagine que quelque chose comme Loryus, ça ira très bien. Parce que vous voyez que dans la team, on a certes 3 chevaliers. Mais j'ai pas de Loryus. Alors qu'avec un Loryus, ça peut être intéressant. Sachant que ça va donner 10% de défense à tous les alliés. Ça va booster un petit peu. Et Mel Maia pour la rendre encore plus donkey. Et taper encore plus fort. Au niveau de Rwena, vous allez voir que mes équipements ne sont pas non plus incroyables. Alors j'ai amélioré avec le temps, forcément. On n'est plus en 7 Santé gratuit 75. Je suis en 7 contre-attaque. C'est pas forcément intéressant. J'ai de la vitesse contre Arsetti. C'est pas forcément intéressant. En vérité, je pense qu'on peut faire une Rwena beaucoup plus intéressante que celle-là. Avec plus de 30k HP. Ça me paraît pas déconnant. Avec un 7 Santé. Avec peu importe les 7. Avec moins de vitesse possible. Parce que là, c'est vrai que j'ai des bonnes vitesses. Donc c'est pas forcément très intéressant pour affronter Arsetti. Surtout sur Rwena, l'objectif, c'est qu'elle soit sur le terrain. Et qu'elle fasse proc son passif le plus longtemps. Et le plus souvent possible. En vérité, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vitesse sur elle. À part peut-être pour cycler le S3. Et encore, contre Arsetti. On va souvent le faire dans le vide. Vu qu'elle met une insensibilité au bonus Arsetti. Et que Rwena, en général, premier tour de jeu. Elle fait un S3. Donc sur S3, elle ne sert un petit peu à rien. En mode automatique. Et au niveau de l'artefact, assez important. On essaie de jouer avec Stella Arpa. Pour retirer le plus régulièrement possible. Les malus de l'adversaire. Notamment ceux d'Arsetti. Après, au niveau de Fighter Maya. On est quand même assez safe. En termes de contrôle. Parce qu'elle s'auto-cleanse à chaque fois qu'elle se fait taper. Donc contre Arsetti qui va la focus. Puisque Arsetti est un personnage dark. Elle va focus les personnages light. Donc elle va focus Fighter Maya. Fighter Maya n'aura quasiment jamais de malus. Entre Stella Arpa et entre son passif. C'est un petit peu un confort de jeu. Comme ça, elle peut tout le temps contre-attaquer. Et tout le temps avoir son bonus défense. On va maintenant passer au déroulement de mes combats. Alors, c'est des combats en mode automatique. Mais si vous faites du mode rapide, c'est pareil. Sauf que c'est instantané. Comme ça, on voit un petit peu le déroulement du combat. Vous allez voir que globalement, on est assez safe. On perd tes creusets de temps en temps. Parce que forcément, c'est mon chevalier qui protège la team. A part ça, il ne sert pas à grand chose. C'est juste pour augmenter les HP. Si on peut dire de manière artificielle. De Fighter Maya. J'affronte plusieurs fois la même composition. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est safe. Peu importe le placement de l'adversaire. Peu importe l'artefact. Peu importe le gear. Notamment sur BBK. Il y en a qui sont très orientés briser avec beaucoup d'HP. Il y en a qui sont très orientés DPS. Avec par exemple, panier d'Alexa. Il y en a qui sont très orientés ER. Peu importe. De manière générale, cette composition fonctionne très bien. Premier combat donc. Alors, tous mes combats, je vais les réaliser en x3. Parce que vu que c'est du mode automatique. Ou alors, ça va être du mode rapide. Où on n'est pas spécialement très intéressé. Pour regarder des combats aussi longs. Si la vidéo fait 30 minutes. Je ne pense pas que ce soit intéressant pour vous de la regarder. Et je ne pense pas que ce soit intéressant pour moi non plus de la commenter. Pour combler un petit peu les vides. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. En général, ça va être un personnage dark. Qui va prendre le focus. Donc, soit Arsetti. Soit BBK. Parce que c'est Fighter Maya qui va taper en fonction de l'avantage élémentaire. Et derrière, Albedo va suivre les dégâts sur la cible. Qui a le moins d'HP possible. On tape un petit peu des fois. Quand il y a l'immortalité sur BBK. Mais ce n'est pas très grave. En fait, Albedo va tout le temps suivre les dégâts de Fighter Maya. Ce qui fait que ça va taper quand même assez fort. Il n'y a jamais de personnage glace actuellement en défense. Donc, on est vraiment là pour appuyer les dégâts de Fighter Maya. Vous voyez que Montecrozet ne sert pas à grand chose. Il enquête juste les dégâts des personnages light. En général, il y a souvent soit Emelie Nav. Soit Emel Sheena dans les défenses. Ou même les deux à la fois. Du coup, Técrozet prend le focus. Il a beaucoup d'HP. Beaucoup de défense. Le mien n'est pas très optimisé. Mais ça suffit. Il prend les dégâts. Il prend les malus. C'est vraiment à ça qu'il sert. Et il protège un petit peu Fighter Maya. Si jamais elle prend trop de dégâts. Par exemple, du BBK. Mais il ne s'est jamais arrivé qu'elle se fasse one shot. Avec tellement de ton kick. Ce n'est pas possible. Là, c'est pareil. On a une Yuffine à la place d'une BBK. Donc là, vous allez voir. On va aller taper la Yuffine. Même si elle est protégée à la fois par Emel Sheena. Et à la fois par Illinav. Vous allez voir qu'on va finir par la tomber. On va même déclencher le passif de Sheena, j'imagine. Donc ici, ce n'est pas très grave. C'est une Yuffine qui est très optimisée. Elle a 30k HP. Vous avez vu les points de vie de mon adversaire. 27k sur Emel Inav. Quasiment 28k. Quasiment 40k HP sur Emel Sheena. Donc là, on avait un gros joueur en face. Une très bonne défense. Et vous allez voir que globalement, ça va passer. Le set contre-attaque fonctionne plutôt bien. Donc c'est quand même un confort de jeu d'avoir un set contre-attaque sur Fighter Maya. On ne va pas se mentir. C'est quand même assez agréable. En vérité, si je pouvais avoir un set contre-attaque sur tout le monde. Même sur Albedo. Je pense que c'est plus optimisé que le set protection. Après, le set protection, pour faire de l'artère, forcément, c'est quand même un gros confort de jeu. C'est quand même un gros atout. Mais pour faire de l'arène, ce n'est pas spécialement indispensable. Vous voyez qu'on tente quand même bien les dégâts. Ici, il n'y a vraiment pas de soucis. On perd tes creusets de temps en temps. Parce que forcément, c'est le personnage un petit peu inutile qui est juste là. Qui sert juste de mitigation. Si vous avez un autre chevalier d'arc pour prendre le focus des Sheena, des Elinav, etc. Ça fonctionnera très bien. Peu importe. L'objectif, c'est vraiment juste de tanker les dégâts. À la limite, ça pourrait même être, je pense, une apocalypse ravi avec beaucoup d'HP. Pourquoi pas un personnage d'art qui tank beaucoup. Ça pourrait même être, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, peut-être à un Dark Corvus. En vérité, ça peut être sympa d'avoir Dark Corvus aussi dans cette sim. Comme ça, il peut faire des S3 assez régulièrement. Après, je ne pense pas que ce soit indispensable Dark Corvus. Surtout contre Elinav. Si elle met beaucoup d'injuries contre Dark Corvus, ce n'est pas forcément très intéressant. C'était surtout pour vous trouver une solution à la place de décrocer. Si vous ne l'avez pas, ou si vous ne l'avez pas monté. L'objectif, vraiment, ici, c'est de jouer autour des artefacts. C'est surtout indispensable. L'avantage d'Albedo, c'est qu'elle réduit les dégâts. Et concrètement, elle tape assez fort, surtout avec son propre artefact. Elle met des break def. C'est sympa. Mais ce n'est pas vraiment indispensable. Vraiment, le cœur de la composition, c'est d'avoir des personnages très tanky qui fonctionnent avec Rocket Punch, qui fonctionnent avec 3F. Et concrètement, on fait les dégâts principalement avec ses artefacts. Nouvelle composition, cette fois-ci, c'est plus ou moins de la même team. On est contre une Yufine plus Arsetti. Avec une Shena, avec une Emel Ilinav. Cette fois-ci, c'est Arsetti qui va être protégée par Emel Shena. On va donc focus Arsetti avec Fighter Maya plus Albedo. Et ça va finir par déclencher le passif de Emel Shena. Ce n'est pas très grave de déclencher le passif parce qu'on est tellement tanky qu'on peut largement tanker les dégâts. Surtout qu'il y a toujours Arsetti sur le terrain. Donc en fait, Arsetti, dès qu'elle va faire un S1, plus son passif derrière avec l'extra attaque en zone, Ben, Rwena va forcément bien soigner ma team. On est trop tanky pour mourir d'une Emel Shena. Et on va remonter les points de vie petit à petit. On a fini par tuer Arsetti. Il ne reste que les deux chevaliers. Et concrètement, là, c'est plus ou moins gagné. On n'aura jamais les dégâts pour tuer tout le monde. Surtout avec Emel Inav, l'avantage d'avoir Emel Maya contre Emel Inav, c'est que même si elle se fait focus, qu'elle prend de l'injury, etc. Emel Maya va toujours avoir des dégâts fixes en fonction de sa défense. Et pour l'instant, elle ne peut pas réduire la défense. Il n'y a pas de breakdave sur Emel Inav. Donc on est quand même plutôt safe. Même si on prend de l'injury. J'ai quand même pas mal d'HP pour ne pas me faire one shot. J'ai de la défense pour faire les dégâts. On finit par faire un S3. Il y a quand même un Oli Sacrifice sur l'Emel Inav. Mais ce n'est pas très grave. Ça va juste rallonger le combat. En soi, ce n'est pas ça qui va me faire perdre. Et on va pouvoir enchaîner directement sur le quatrième combat. Toujours la même composition. C'est un peu l'autoroute, cette composition. Alors il faut faire attention quand il y a des personnages trop tanky. Avec par exemple des destinaves que des chevaliers. Ce n'est pas forcément l'idéal. Il vaut mieux peut-être de l'injury. Ou alors des héros qui tapent assez fort contre les chevaliers. Mais globalement, ce n'est pas trop la métalle. Il y a juste une ou deux défenses. Contre qui cette team n'est pas très efficace. Mais globalement, ça passe. Donc là, on est sur la composition la plus classique possible. On a une Arsetti. On a un Broman. Et on a une BBK. Alors des fois, il y a Yufine. Des fois, il y a Emel, Shena. Ça ne change pas grand-chose au combat. Vous avez vu qu'on tank énormément les dégâts. Même s'il y a des break def. Même s'il n'y en a pas. De toute façon, on est beaucoup trop tanky. Et on a Techroze qui protège. L'avantage aussi d'avoir Fighter Maya. C'est que tous les personnages d'arc en face vont la focus. Que ce soit Yufine ou que ce soit la BBK. Du coup, on est extrêmement tanky avec le Techroze. Et surtout, on peut contre-attaquer. On fait des S1. Les S1 tapent assez fort. Surtout sur BBK. S'il y a de l'évasion avec un artefact, par exemple. On fait quand même les dégâts fixes de l'artefact. Donc, ce n'est pas négligeable. On peut la proc assez facilement. Il me semble que cette BBK est très tanky ici. C'est une BBK qui a plus de 20 000 HP. Quasiment 21 000 HP. Donc là, on est sur un mode très braiseur. Après, du coup, elle n'a pas spécialement énormément de dégâts. Mais c'est assez chiant de la proc. C'est l'avantage d'avoir cet artefact quand il y a des BBK braiseur. On va quand même taper assez fort avec l'artefact. Et on va finir par la proc malgré tout. Et par gagner le combat. On enchaîne sur le combat suivant. Alors, en légende, c'est vraiment très souvent les mêmes compositions. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas Broman. Broman a été remplacé par une Nymel Chénard. Mais globalement, c'est plus ou moins la même composition. Et vous allez voir que ça va plutôt bien se dérouler ici. J'ai mis un petit peu de temps avant de lancer le mode automatique. Désolé, j'avais oublié de le lancer. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait d'action. Vous voyez que les compositions sont quand même très optimisées en légende. On avait du 40K sur la MHC. Elle est très tanky. Elle tape extrêmement fort. Mais ce n'est pas grave. On arrive à tanker les dégâts avec Técrozet. C'est vraiment l'objectif. On va dire qu'il tente les dégâts. L'objectif, c'est vraiment juste qu'il tanque les dégâts. Quand il va se donner un bonus défense. Quand il va y avoir le bonus résurrection de Ruhena. Le Técrozet est quand même très difficile à tomber. Et on a le temps de tuer un ou deux adversaires. Donc là, il y a beaucoup de personnages d'art. C'est vraiment très aléatoire le focus. Mais peu importe le focus. De toute façon, on finit par tuer tout le monde. Que ce soit Arsetti. Que ce soit BBK. Ou que ce soit Youfine. Peu importe. Alors, en vérité. Quand elle focus Arsetti. C'est un petit peu chiant. Parce que du coup, Ruhena soigne un petit peu moins la team. L'avantage de laisser Arsetti. C'est que du coup, Ruhena soigne tout le temps. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Après, quand il y a plein de stuns. Ça peut être un peu chiant. Arsetti, globalement. Ce n'est pas forcément mauvais de la tuer. Aussi, de toute façon, en face. Quand il y a autant d'HP. Bah forcément, c'est que c'est base speed. Il n'y a pas de vitesse. Donc on est aussi rapide que l'adversaire. Même si Arsetti meurt. Une seule petite bémol. C'est peut-être que l'Ufine. Quand elle se transforme. Du coup, elle rejoue régulièrement. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'on counter souvent. Que ce soit avec le passif d'Albedo. Que ce soit avec Maya. Qui va se faire focus par la Youfine. Et on finit par la tuer très rapidement. Même quand elle se transforme. Dernier combat de la vidéo. Toujours la même composition. Cette fois-ci, c'est BBK. Qui est protégé par Emel Shena. Et on va directement commencer par la focus. Donc ça va déclencher le passif de Emel Shena. Assez rapidement. BBK encore Breazer. 15k HP. La Shena, je crois qu'elle est aux alentours des 37 000 HP. Donc quand même plutôt bien optimisé. On va proc assez rapidement la BBK. Alors je ne crois pas qu'on les proc tout de suite. Parce qu'il y a eu le passif de Shena. Qui fait qu'elle a gagné un shield. Et du coup, le proc de l'artefact n'a pas déclenché encore l'immortalité de BBK. Mais en vérité, ce n'est pas très grave. L'avantage de Fighter Maya aussi. C'est qu'elle va pouvoir provoquer l'adversaire. Du coup, elle se prend souvent les focus. Et quand elle commence à contre-attaquer. Et à tout le temps provoquer. C'est quand même assez agréable. Le combat va assez vite. Vous voyez que même en déclenchant la Emel Shena. Même en déclenchant la BBK. Assez rapidement. Le combat n'est pas très difficile. Il n'y a aucun moment où on a sué. Ensuite, on tue R7i. Il reste Yuffine qui est très tanki. On a plus de 22k HP sur Yuffine. Donc là, c'est un peu l'avantage aussi. De jouer R7i. Dans ce genre de composition. C'est qu'on peut avoir des bots. Par exemple HP. Des bots défense. Et du coup, avoir de grosses stats. Notamment sur Yuffine. On attend un peu de tout. Donc c'est quand même un confort de jeu. Pareil, sur Emel Shena. On peut se permettre d'avoir beaucoup d'HP. Avec des bots HP. Des anos HP. Des coulis HP. Ce qui fait qu'on peut monter très très haut. Avec son passif. Le combat devrait se terminer tranquillement. C'était Shuriken. J'espère que la vidéo et la composition vous a plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.